Lionel Messi s'amuse comme jamais. Revenu victorieux d'une Coupe du Monde derrière laquelle il a toujours couru, l'attaquant argentin surfe sur une très belle vague. A l'entraînement avec le PSG, il a encore fait parler tout son talent. L'action est courte, il ne fait quasiment rien du tout, mais c'est justement le fait de ne rien faire qui montre tout son génie. Servi par Neymar pour un face à face avec le gardien, Léo mime de toucher le ballon avant de le laisser filer dans les cages. Une simulation qui a trompé le gardien et qui donne une touche particulière à cette jolie action. Et en parlant de jolies actions, face à Angers, Messi a été très bon. L'équipe de Christophe Galtier n'a brillé que par séquence, mercredi, portée donc par Messi. Le premier but vient d'une de ses inspirations, une feinte de corps et un décalage astucieux pour Nourdi Moukiele, dont le centre est converti en but par Hugo Ekitike, cinquième. En plus du but du KO, Messi a aussi déposé un coup front sur la tête de Sergio Ramos, contré par Pablo Bernadoni, vingt-cinquième, puis servi dans l'espace Juan Bernat, mais Ekitike a buté sur le gardien, cinquante-neuvième. Un autre geste de classe de Messi aurait mérité meilleur sort, une louche pour Neymar, qui a marqué deux volets, mais le but a été refusé pour un léger hors-jeu du Brésilien, 82e. Impuissant, malgré sa bonne volonté, le SCO a surtout vu jouer la pulga. Angers n'a été vraiment dangereux qu'une fois, une frappe trop élevée d'Abdallah Sima, pourtant bien placée, 61e. Juste après, le Sénégalais a été remplacé par Sofiane Bouffal, un autre héros du Qatar, pour son premier match depuis la 4e place du Maroc au Mondial 62e. Autre entrée intéressante, mais pour l'avenir, celle du très prometteur Warren Zahir Emery. 16 ans seulement, 19 de moins que Messi, même si le Titi, acclamé par le Parc des Princes, espérait être titulaire en l'absence de Marco Verratti, forfait comme il avait été en Coupe de France à Châteauroux 3-1. Mais les plus belles ovations ont été réservées à l'idole argentine. Le PSG n'a pas fêté le titre de champion du monde de son numéro 30, obtenu contre la France, mais le Parc lui a réservé son chant. Mais si, mais si, au moment de tirer un dernier coup franc. Le génie est de retour.